bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous savez vous regardez la vidéo on est dimanche donc c'est le journal créatif de la semaine alors le journal créatif c'est pour vous montrer tout ce que j'ai fait pendant la semaine donc ce soit en broderie en tricot en dp ou autres loisirs créatifs si j'en faisais d'autres donc alors cette semaine ça a été un petit peu hard parce que ben j'ai eu plusieurs rendez vous voilà j'ai eu le dentiste j'ai eu le fameux truc pôle emploi en ce moment m'embête donc j'ai encore dû y aller et puis j'ai eu mon neurologue et puis les courses bien sûr il faut bien faire les courses donc tout ça ça m'a fait manquer un petit peu de temps cette semaine pour faire tout ce que je voulais faire voilà alors je prends mon petit carnet magique cette semaine je voulais faire alors alors mes objectifs la semaine c'était de faire mon dit au moins 10 cm en pull cache coeur de chez fil d'art idem faire 10 cm sur le pull débardeur de chouchou là c'est un bergère de france ensuite rattraper la couverture météo donc essayer de faire 15 jours on verra si j'en ai fait 15 en broderie faire ma semaine de broderie météo de jardin privé faire au moins deux fenêtres sur ma broderie la maison météo 2024 faire deux alvéoles sur ma broderie black work faire les deux cases qui étaient prévues cette semaine sur mon calendrier de la banque et avancer mon mandala et voir si je pouvais faire des petites avancées sur d'autres broderies et ensuite le dp faire trois cases donc je vous disais j'ai pas tout fait je peux pas non plus rallonger les heures des journées malheureusement donc moi j'ai fait mon dp voilà je vous montre toujours en premier alors j'ai du mal à me tourner j'espère que je ne vais pas bailler toutes ces cinq minutes j'ai fait la bêtise de prendre mon cachet avant de faire la vidéo mais bon je pense que ça devrait aller et là depuis ce matin je suis bloqué niveau de l'épaule homoplate le coup c'est pas un torticolis mais ça fait bobo ça ira mieux demain alors le dp le voici il avance 1 il avance il avance et j'ai fait alors j'ai fait je vais marquer quatre cases mais je suis en train de chercher les numéros je vais marquer quelque part voilà alors j'ai fait dans les choix que vous avez fait donc le 20 le le numéro 5 le 13 et le 18 voilà alors c'était je ne vous à là il y en avait une ici ensuite là ici celle là ici et la quatrième je sais plus je sais plus ça doit être ça oui alors là ici ici donc ça ça en fait trois et celle là voilà 4 bon il reste plus grand chose hein il en reste une deux trois quatre cinq six sept huit 10 11 12 13 14 voilà il reste 14 donc là ça ferait une deux trois encore trois semaines et puis il sera terminé voilà alors comme d'habitude je vais vous remettre l'image pour que vous voyez les numéros qu'il reste pour que vous puissiez me donner trois numéros voilà vous choisissez trois cases bon maintenant c'est surtout le fond de toute façon il n'y a plus il reste rien d'autre le hibou est terminé donc vous me donnez vos trois cases préférées voilà voilà et je ferai ces trois là ou ces quatre là si si j'arrive à en faire quatre comme cette semaine donc moi je vous laisse un petit peu là vous avez vu l'image je parle au ralenti où j'en suis je suis désolé je parle vraiment au ralenti je vous laisse l'image et comme ça vous avez le temps de choisir le numéro les trois numéros que vous voulez que je fasse là donc la semaine qui arrive donc ça en dp j'ai rien fait d'autre voilà qu'est ce que je vais vous moi je vais passer tout de suite à la couverture parce que ça va les 8 alors la couverture j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait honte à moi trois jours je crois que là je suis pas motivé par ma couverture je suis pas du tout motivé par ma couverture en ce moment et du coup ben elle reste un peu de côté alors je vous montre du coup j'ai changé aussi l'anneau marqueur pour vous montrer ce que j'ai fait donc j'arrive voilà j'ai fait ça il y a trois jours de filles ouais je sais j'ai honte mais bon un voyez j'ai mis un petit anneau marqueur que j'avais eu sur pandal quand elle s'appelle comment la boutique pandale je vous marque sera plus simple et donc il un petit chien arrête de bouger voilà le petit chien dans sa tasse donc voilà il faut que je la rattrape et puis là il faut absolument que je me mette dessus parce que ben on est déjà bientôt mi octobre et il restera deux mois après à faire donc là j'ai j'ai un mois à rattraper du coup un bon ouais on est le on est trop bien nous sommes le huit ouais avec deux jours en plus ouais ça fait ça un mois à rattraper c'est pas bien mais bon je suis pas motivé en ce moment vraiment pour la faire du coup voilà bon ça va revenir ça va revenir mais je pense que l'année prochaine donc l'année prochaine on refait une couverture météo mais j'ai peut-être changé j'ai peut-être pas faire je vais pas la faire la même parce que là bon toujours faire le même rang c'est ça qui me lasse peut-être un petit peu donc l'année prochaine je vais faire autre chose je vais faire une couverture couverture météo mais je pense que je vais changer ma façon de faire pour pour ne pas me lasser voilà j'ai mal à ma bague allez je ne sais plus l'enlever mon alliance et aujourd'hui j'ai mal mais je ne veux pas la couper pas question que la coupe donc voilà pour ma couverture météo mais bon j'espère la semaine prochaine vous montrer que j'aurai rattraper voilà je vais la remettre ça tout de suite ensuite en tricot alors j'ai j'avais prévu donc de faire 10 cm sur mon pull cache-cœur il n'y a pas de souci juste avant de faire la vidéo j'étais dessus encore je me mêlée il n'y a rien qui va aujourd'hui rien mais alors quand ça veut pas ça veut pas voilà mais alors ça va être compliqué ça c'est l'emmanchure voilà et donc le comme ça là alors il fallait faire 10 cm regardez où j'ai mis le marqueur les 10 cm sont largement 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 atteint je dois être à 30 peut-être 25 je mette mon dp là je suis pas du tout organisé aujourd'hui pas du tout du tout et des jours comme ça alors j'ai fait combien de centimètes voilà le petit mètre ah ben je j'avais bon j'ai même dépassé j'ai fait 32 cm au lieu de 10 voilà donc ça ce côté là va être terminé on a un jour il sera fini voilà alors attendez je vais baisser un petit peu pour que vous voyez bon là il n'est pas encore fait jusqu'en haut donc il est là et voilà donc ça va se mettre comme ça voilà à peu près et puis il y aura de l'autre côté par en dessous la même chose voilà puis ça fera le cache coeur moi j'en ai un qui pleure déjà la porte je vous dis qu'il fait exprès donc j'aime toujours autant le faire voilà je vous montre la couleur et pour ceux qui n'auraient pas vu avant il est ce pull est extrait de ce livre voilà tricot pour les rondes tu attends deux secondes mon pépère maman va arriver et je vous montre le modèle fini voilà voilà comment il sera donc il est fait juste une seconde tu peux bien tu serres les fesses et tu m'attends il est fait avec le fil caresse donc de chez fil d'art par contre cette lumière cette lumière là cette couleur la lumière chez fil d'art ils ne l'ont plus mais il ya bien il ya plein d'autres couleurs encore disponibles voilà donc là ce pull ici c'est un peu spécial au montage c'est que vous verrez vous verrez pas mais voyez moi je suis en train de faire cette partie là voilà donc il ya le bord cote 1 mais cette partie ici donc celle qui passe par le dessous il n'y aura pas de bord cote puisque je vais remonter les mailles tout au long ici sur l'envers et après je vais monter cette deuxième partie en une temps donc celle partie là sera accrochée à mes aiguilles et pendant ce temps là moi je vais monter la deuxième partie voilà oui c'est parti là on verra peut-être mieux là voilà voyez moi là je suis en train de faire celle ci et après j'aurai celle là à faire donc elle va aller plus vite puisqu'ils ont déjà pas le bord cote mais ici tout du long il va falloir que je prenne des mailles pour pouvoir tricoter cette partie là après et après il me restera plus que les deux manches à faire mais les manches ça va vite c'est parce qu'ils plus long en plus c'est des manches assez facile vous voyez donc il n'y a pas de soucis voilà parce que ce que je suis en train de faire voilà ce que ça fait oui voilà ce que je suis en train de tricoter et donc là de la deuxième partie là c'est le demi devant droit et après il y aura le demi devant gauche mais sans les côtes voilà mais quand je serai arrivé à cette partie là donc très rapidement je pense je vous montrerai comment j'ai fait voilà on fait une pause de pour vous c'est tout de suite moi je suis une pause de d'une minute parce que je vous dis il fait exprès mais il le fait exprès à tout de suite alors vous savez voilà ça y est le pipi est fait vous savez que j'ai terminé donc mon pull en coton mon gilet et mon pull gris et j'avais dit bon je vais voir je vais avancer mes pulls avant donc ce qui me restait c'était celui que je viens de vous montrer et le débardeur pour chouchou et j'avais fait voter pour savoir donc sur youtube et sur mon groupe quel est le pull qui veut j'avais fait mon choix sur deux pulls et lequel des deux vous vouliez que je fasse en premier et ça a été donc un pull fil d'art encore le pull avec l'emplacement ajouré voilà mais j'ai pas attendu j'ai pas attendu je l'ai commencé bon il n'y a pas grand chose de commencer mais je l'ai attaqué alors je vous montre parce que la laine est brillante c'est là le fil diamant le fil d'art et là vous voyez pas beaucoup la couleur là c'est plutôt vous voyez plutôt un gris ces couleurs guimauve voilà donc c'est un rose pâle et donc un avec du brillant dedans donc c'est la même laine que j'ai fait mon gilet à part que mon gilet je l'avais fait prunée grenadine et donc là c'est guimauve donc j'ai pas fait grand chose encore pareil j'ai mis un petit anneau marqueur que je m'échangerai de place à chaque fois après la vidéo et donc celui là voilà ça ça veut pas bon j'arrive pas mieux vous montrer c'est le petit chat noir dans sa bac voilà et c'est en forme d'ampoule et ce pull donc était extrait du même livre alors je suis en train de chercher le pull allez non c'est pas celui là alors j'arrive à je cherche que je mets une apostite ce serait puissant voilà il a disparu à le voilà voilà donc c'est celui ci donc c'est un pull assez simple envoyé assez classique et donc il ya un petit empiècement doré doré je vous dis je suis fatigué ce soir un petit empiècement ajouré voilà ici donc ça je n'ai jamais j'en ai jamais fait mais bon savoir c'est ça a l'air assez facile parce que moi il est chaud il est trop trop on n'est pas très copains mais celui-là a l'air assez facile donc ça va donc celui-là il fait aussi donc en fil diamant et moi je le fais donc en taille 50 52 mais taille 50 52 il me faut six pelotes donc j'ai mis six pelotes normalement il devrait pas y avoir de souci pour le fait alors j'ai eu du mal pour le monter j'ai eu beaucoup de mal enfin beaucoup de mal voir c'est un peu sous parenthèse mais j'ai eu du mal sur les premiers rangs ici parce que ce fond en aiguille alors là c'est trois ennemis et donc les autres aiguilles l du 3 oui c'est ça je les ai fait en aiguille trois donc cela et en plus celle-là l'aiguille c'est ce que je vous ai montré la dernière fois quand j'ai rangé mon atelier c'est une paire d'aiguilles de la petite mamie que dont je me suis occupé ça c'est une paire d'aiguilles à elle j'aime que je tricote avec également et du coup j'ai moi les aiguilles et fine il ya plus fin encore à mes aiguilles fine comme ça j'ai beaucoup plus de mal et surtout pour démarrer un ouvrage et là en plus quand vous la démarrer à cette laine là avec des aiguilles fine comme ça la laine a tendance à accrocher surtout que là ce sont des côtes la laine avait tendance à accrocher et sur le coup je me dis main c'est bizarre j'ai pas le même effet que quand j'ai fait le gilet mais oui quand j'ai fait le gilet je tricotais avec deux fils pardon et là je tricote avec un seul fil donc je n'avais pas le même effet mais bon maintenant ça y est c'est lancé ça va très très bien et elle est toujours aussi douce alors j'ai fait une petite erreur là quelque part je ne sais plus où la preuve c'est qu'elle se verra pas trop maman je retrouve plus mais j'ai une petite erreur dans mes côtes bon la preuve c'est que je le vois plus ou non plus pense pas là c'est un petit nœud que je dois rentrer ou c'est un petit nœud qui avait dans le fil et ça c'est rien je vais le tirer sur l'envers ça se verra plus mais j'ai une petite erreur je sais dans mes côtes mais bon ça se voit pas donc tant mieux on n'en parle pas là sinon mais il est très agréable à faire c'est pas le temps maintenant là c'est le dos bien sûr et j'espère l'avancée régulièrement pour pour cet hiver bon voilà du coup je n'ai pas pu attendre j'ai attaqué le deuxième pull alors j'ai le pull à chouchou le débardeur alors j'étais bien parti enfin j'ai pas fait grand chose mais j'étais bien parti je vous dis qu'il n'y a rien qui va aujourd'hui mais j'ai alors là où est ce qu'elle est alors oui j'ai une ou deux erreurs dedans non j'en ai qu'une alors je sais ça m'embête de démonter tout au moins je peux le faire mais enlever la toute une maille sur une colonne et remonter au crochet ça m'embête je sais pas comme c'est le dos je vais certainement rattraper la maille alors je vous montre ce que je veux dire voilà voyez là mieux comme ça j'ai une maille qui a sauté mais une seule ça fait pas trop rien d'un dévoyé il n'y a pas de trou n'est pas du tout trou alors j'ai cette maille là qui a sauté je sais pas pourquoi alors soit je tricote jusque à la hauteur là je fais tomber mes mailles jusque là et puis je remonte au crochet ou alors je prends au crochet je rattrape ma main ici je la tire derrière et je la avec un fil je la bloque par derrière avec une aiguille un fil et puis ni vu ni connu je pense que c'est ce que je vais faire la méthode fainéant parce que moi il y a une chose qui est sûre en tricot c'est que j'ai horreur horreur mais alors une sainte horreur de quand je dois démonter si j'ai le malheur de devoir démonter un tricot c'est mort le tricot c'est fini j'y touche plus donc voilà ça moi je pense que je vais faire même que ce que je viens de dire ma méthode fainéant je vais tirer le la maille mais sur l'envers je vais la bloquer derrière ça se verra pas de façon ça ne fait ça fait pas trop je vous montre regardez il ya aucun trou donc je sais pas ce qui s'est passé je ne sais pas du tout donc je vais faire ça je lis comme c'est le dos donc j'avais avancé un petit peu j'ai mis là j'ai mis une petite vache ans ça veut pas je suis désolé ça ça fait une petite vache donc depuis la dernière fois voilà ce que j'avais fait bon pas grand chose mais comme après j'ai vu cette maille là qui avait sauté j'ai stoppé j'ai dit je vais le reprendre dans la semaine je vais là fait puis bon j'ai commencé l'autre pull du coup je me suis pas occupé de celui-là mais demain je vais m'occuper de la maille ce qu'il faudrait pas qu'en plus elle se barre et puis que ça me fait un trou tant que ça fait pas de trou là je suis tranquille donc voilà depuis la chouchou bon il va finir par avancer à son pull alors lui c'est un modèle gratuit de chez bergères de france c'est le débardeur jersey il n'y a pas de nom spécifique c'est le m 22 64 et qui se fait en calinou voilà donc moi c'est la même calinou j'ai bien pris la calinou et donc voilà le pull que je fais pour chouchou alors je lui fais en taille elle est moins que moi donc c'est un truc facile assez les côtes 1 1 donc là on les démarre en deux et demi donc c'est pareil là on tricote en aiguille fine mais la laine va bien elle glisse glisse très très bien donc il n'y a pas de souci donc c'est les côtes 1 en 2,5 et le jersey endroit en aiguille numéro 3 voilà donc rien de compliqué sur ce pull mais pourtant je traîne dessus je vais réparer cette petite maille et je vous dis ouais je vais faire ma méthode finir puis ça ira très très bien j'ai pas m'embêter voilà je remets mon petit pull dedans celui là alors vous avez pu voir non comment dans mon big boxing de fil d'art les colis mystères j'ai reçu différentes laine enfin fils que comment que je n'ai pas choisi puisque c'était un colis mystère je suis désolé je cherche mes mots hein je cherche la photo de ce que je vais vous montrer voilà gelé c'est j'ai une laine j'ai un fil voilà je vais y arriver qui est en eucalyptus voilà j'arrive complètement complètement zappé voilà donc qui est en eucalyptus c'est du 100% biodégradables et du on appelle ça le 100% lisselle je vous remarque et donc là pour ce pull à cette laine là alors j'ai dit pelote ça fait comme un ruban c'est une laine qui ressemble à un ruban elle est bleu bleu ciel bleu vert clair et donc j'ai cherché sur fils d'art puisque bon c'est des laines des fils qui ne se vendent plus mais ils ont encore quelques modèles de pull pour qu'on puisse tricoter c'est l'aide là et donc moi j'en ai trouvé un donc là je vais pas le faire tout de suite parce que vous allez voir c'est un modèle été mais j'ai trouvé ce que j'allais en faire et justement il me faut tout juste dix pelotes dans ma taille pour le faire je vais faire ce modèle voilà donc un petit débardeur un petit top comme ça sans manche avec ici voyez une épaule à jour et et j'ai pas encore lu toutes les explications mais je sais qu'il faut un crochet donc les épaules je pense qu'elles se font au crochet bon j'ai c'est pareil c'est de la jour et mais bon ça va au crochet c'est plus facile donc ça va être un petit top tout léger qui je pense sera assez facile à faire de façon c'est le ça s'appelle le pull ramona j'ai mis là je crois non c'est pas toi que je veux que tu roules alors je vais vous dire ça si ça veut bien s'ouvrir c'est bientôt halloween c'est les fantômes non monsieur regarde vous inquiétez pas mais alors où est ce que je l'ai mis vous allez voir que je n'ai pas enregistré là on en dit je sais qu'il a enregistré ça c'est sûr bon on va regarder directement sur le site alors fil d'art voilà une façon avec cette laine là je crois que j'ai vu que ce modèle là donc pas trop choix sinon je pourrais faire un top tout seul à voilà je prends un autre modèle et puis mais cela me plaisait bien non le pull ramona voilà c'est pas ça qu'il fallait que je fasse je vais sur mon compte je me fatigue et moi toute seule je me fatigue toute seule voilà ça y est on y arrive si ça veut mais je me fatigue toute seule oui je sais que j'ai déjà téléchargé voilà ça y est j'y suis alors dans ma taille 50 52 voilà donc il faut bien dix pelotes et il faut alors il c'est étonnamment il se vous avez vu comment ça a l'air fin il se fait pour les côtes en aiguille 5 et en jersey et le point fantaisie il se fait en aiguille 6 alors le point fantaisie et donc il ya des mailles serrées à faire également donc point fantaisie il se met où tu n'as même pas vu qu'il y avait un point fantaisie à faire je ne sais même pas où il s'est le 1 c'est ça d'accord ah ben non le point fantaisie se fait au tricot c'est des très gros trous maille endroit jeté de maille ensemble à un endroit sur g simple endroit diminution double verticale j'avais pas vu ça j'ai pas fait gaffe bon je m'entraînerai faire avec un autre fil avant comme ça je serai sûr de ne pas faire de bêtises c'est pour faire les donc les pattes d'épaule parce que je vous ai montré ici il ya que là qui a le point fantaisie bon ça devrait pas être énorme oui il ya le diagramme voilà je pense que ça doit être vous voyez je suis vraiment pas une pro en tricot des fois je vois comment je regarde beaucoup à les youtube est ce qui tricote tout ça et des fois je me dis mais je suis nul 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 parce que quand je vois ce qu'elles font et moi je sais pas que j'y arrive pas c'est que je me lance pas j'ose pas en faire voilà c'est ça je n'ose pas me lancer dans un pull dentelle dans un ou même un haut le un morceau du pull le faire en dentelle tout ça j'ose pas j'ai peur de me planter de ne pas savoir de mais faudrait que je me lance mais je sais faire par exemple des des torsades je sais faire différents points des points de riz des points de blé des points voilà j'arrive à faire un pas mal de points mais les trous trous là comme là je vais vous le mettre en plus grand du coup voilà je pensais que ça allait se faire au crochet mais non ça ça se fait donc au tricot j'essaierai d'abord sur un échantillon voilà avec une autre laine c'est pas grave pour pas user celle là puis on verra bien j'avais pas c'est marqué niveau confirmé bon je suis pas non plus débutante débutante ça fait des années des années que je tricote mais j'ai me suis jamais lancé dans dans les points voilà les dentelles et des torsades dans tous les sens voilà moi j'ai toujours été simple les côtes le jersey les torsades normal voilà c'est vrai que je me lance il serait temps à 60 ans de se passer mais bon donc voilà pour le tricot ça fait 40 minutes que je parle de tricot j'avais peur ma vidéo soit trop courte aujourd'hui mais non ça va ensuite qu'est ce que j'ai fait de beau la couverture je vais démontrer le plus cache coeur du montré ça aussi ça aussi ouais dimanche et ça dimanche je n'ai fait que du tricot et balle mais trois ans de de la couverture mais je n'ai fait que du tricot dimanche lundi lundi et aujourd'hui voilà fifille je vous montre tout à l'heure elle m'a sauté dessus bon ben ça y est elle est partie alors elle m'a sauté dessus j'ai un malheur j'étais désolé je vous fais bouger mais j'ai changé à laisser de resserrer mon pied elle m'a sauté dessus j'étais en train de tricoter j'ai eu juste le temps de mettre mes doigts comme ça sur les aiguilles j'elle m'a fait peur elle voulait un canard vous voulez des canards alors je disais que lundi et aujourd'hui j'ai travaillé sur une broderie qui se termine trop contente bon je pensais pouvoir essayer de la finir aujourd'hui mais j'étais trop confiante et puis j'ai eu la visite après midi donc du coup j'ai ma belle fille avec une de mes petites filles qui était venue et du coup ben j'ai rangé ma broderie c'est le mandala voilà il reste plus grand chose à faire voilà il reste plus que là une petite partie de du mandala comme ça il y aura peut-être un ou deux coeurs à broder aussi mais voilà donc lundi j'avais fait j'avais fait quoi le mot nos stress et bien-être enfin être il n'était pas fini je les finis aujourd'hui et j'ai mon cette partie là était déjà fait un depuis longtemps et donc j'ai fait toute la partie marron qui est ici et je vais je vais leur mettre des couches donc voilà tu attendras pas chaque tu viens là il ya maman non mais qu'elle attend donc voilà il me reste ici à faire la partie là il sera terminé je suis trop contente bon j'ai pris du retard je l'avais dit mais mais du coup là je rattrape mon retard ce mois ci sera terminé la semaine prochaine je sais pas s'il sera fini mais en tout cas avant la fin du mois il sera terminé ça c'est sûr voilà il restera aller chercher un cadre un joli cadre pour l'encadrer donc ça c'est un modèle de isabel voce et donc je rappelle pour ceux qui ne le savent pas c'est un modèle qui est tiré de son dernier livre des mandalas au point de croix je vous remets la couverture ici en images et je vous remets le lien en barre d'infos si vous voulez l'acheter ce donc cette broderie là n'est pas du tout enfin en fiche il faut acheter le livre pour pouvoir le pour pouvoir le broder mais il ya plein de jolis modèles dedans j'en referai d'autres incertainement pas tout de suite mais je pense que je referai d'autres modèles par la suite je pense maintenant pour l'année prochaine puis cette année non c'est bon donc voilà je suis contente et agréable à souhait à aborder toute façon vraiment très agréable à faire je le remets dans sa petite pochette alors on m'avait demandé mes pochettes où je les avais eu et leur taille puisque moi j'arrive vous avez vu j'arrive à mettre les cuisses là dedans donc c'est des pochettes voyez c'est les pochettes renforcées moi je les ai sur amazon cela et c'est la taille à 3 voilà c'est vendu en lot de 12 il ya plusieurs couleurs je crois que c'est deux on a deux fois la même couleur à chaque fois ou non où c'est une couleur de chaque oui je crois que c'est une couleur de chaque voilà pareil je joue pour ceux que ça m'intéresserait je vous remets le lien en barre d'infos et je pense que toute façon tout ce qui est matériel tout ça je vais je vais corriger ma barre d'infos en dessous parce qu'il ya beaucoup de renseignements mais il ya des choses qui ne seront peut-être plus d'actualité déjà mon adresse twitter ça on dit plus twitter on dit x je vais l'arrêter puisque il commence à y avoir pas mal de trucs sur twitter et puis elon meutts meutts je sais pas dire son nom bon il va commencer à faire payer sur twitter mais les comptes qui sont à comment on dit oh je cherche de plus en plus mes mots enfin bon il ya certains comptes qu'il faudra payer maintenant et puis même du coup je voilà je vais arrêter ce compte là en sachant alors c'est pas une intox jeu ils en ont parlé hier avant-hier aux infos je crois facebook et instagram vont devenir payants criez pas mais là c'est pas du tout un intox ils ont vraiment parlé à la télé pour les personnes de si vous voulez pas que vos données personnelles soient partagées comme ils font en ce moment ils partagent vos données personnelles ils s'en servent de façon tous les réseaux sociaux se servent de nos données personnelles mais si vous refusez que vos données personnelles soit partagées enfin soit utilisées plutôt vous devrez payer voilà pour que votre compte reste ouvert et je crois que ça doit être de mémoire c'est 10 euros par mois pour facebook et instagram ça doit être à peu près pareil mais voilà donc je sais pas quand est-ce qu'il démarre si c'est en début d'année prochaine ou quoi mais là ce n'est pas du tout un fac c'est pas du tout une intox c'est la réalité facebook et instagram donc vont devenir payants si vous refusez que vos données personnelles ne soient pas utilisées voilà toute façon ça ça sert à rien de refuser toute façon puisque nos données personnelles depuis qu'on ouvre du jour où vous ouvrez votre compte sur instagram ou sur facebook vos données personnelles sont utilisées donc voilà donc moi je vais laisser comme c'est puis je vais pas payer ça c'est sûr donc ils continueront à utiliser mes données personnelles s'ils veulent et puis voilà bon je referme les parenthèses je ne sais plus pourquoi je vous disais ça oui je reviens me revoilà donc oui je vous disais donc pour facebook instagram voilà chercher sur internet dans les sites d'information vous aurez tout le détail voilà voilà j'ai juste que je me rappelle plus quand est-ce qu'ils vont faire on referme les parenthèses donc dimanche c'était tricot lundi j'ai fait le mandala mardi j'ai commencé mon plus diamants voilà et mais c'est un jour ça oui mercredi mercredi j'ai mis ouf je crois que c'est ça non c'est pas ça non c'est pas ça oui voilà j'ai avancé le salle de julia rose cocon j'ai dépassé les 1000 1000 points ça y est j'ai réussi enfin j'ai réussi c'est pas moi toute seule j'ai une une abonnée qui m'a aidé à mettre pourtant je vous dis d'habitude j'y arrive mais des fois il ya des broderies chaque fois à le mettre à mettre la broderie sur pattern keeper et là du coup ça va beaucoup mieux et en même temps mais du coup je vois l'avancé que j'ai donc voilà j'ai avancé donc là je fais le petit arbre voilà bon la ligne ici n'est pas terminée mais voilà avant que je bouge mon tambour je vais faire partout où j'ai de la place et je bougerai mon tambour après donc là je suis arrivé à peu près à 1200 ouais bah chavien là elle va t'embêter fifi tu sais qu'elle est des fois il tape quand il n'est pas contente elle tape alors je suis arrivé à je vous dis ça tout de suite à 1153 points donc j'ai fait 9 pour 9,13 % voilà donc ça avance tranquille ou là je vais continuer à faire on est mal cherché m'aborderie voilà je vais continuer à faire un peu par ici un petit peu là là et après je continuerai ici sur le haut voilà quand j'aurai rempli toute cette partie je bougerai mon tambour pour continuer voilà ce que je veux pas le bouger tous les tous les cinq minutes voilà donc je le fais sur une toilette à mine 14 14 fils c'est façon là voilà et elle est très très agréable à faire alors cette toile je l'avais racheté à une une fille qui fait partie de mon groupe qui vendait cette toile là elle en vendait encore une autre une plus grande et je me ne sais pas si je vais peut-être pas lui prendre parce que je sais qu'elle encore la grande normalement et je vais peut-être lui prendre parce qu'elle est vraiment très agréable à faire à broder donc je verrai alors donc là ça avance tranquillou façon si je me trompe pas je crois qu'on le fait sur un an s'il y en a qu'ils font dites le moi si je me trompe mais je crois que c'est sur un an et on fait mille mille points par par mois alors donc ce jour là bas j'ai fait c'est le hall forest j'ai trajeté brodé brodé côté un petit peu sur mon diamant le jeudi j'ai fait mon dp donc ça vous l'avez vu et j'ai fait alors elle est ici j'ai travaillé sur ma broderie de la maison météo je perds mes papiers je perds tout voilà voilà alors la dernière fois j'en étais arrivé là bon je n'ai pas terminé encore l'intérieur de celle là de fenêtre mais je suis reparti en bas et donc j'ai pas fait grand chose j'ai juste fait l'entourage de cette fenêtre là j'ai attaqué la porte et j'ai fait un tout petit peu du bas de la maison ici voilà mais bon j'ai avancé quand même donc pareil ça avance tranquillou toute façon moi là j'ai j'ai donné jusqu'au 31 décembre pour terminer la structure de la maison donc je suis pas en retard pour une fois puis toute façon là comme en plus que c'est que c'est moi qui les fait cette broderie là qui les dessiner j'ai perdu un truc qui doit être dans la pochette comme on dit un c'est toujours qu'en daniel que mal chaussée donc même si je suis en retard c'est pas très grave façon je cours pas je suis toujours en retard sur mes broderies mais voilà mais là je voulais absolument commencer la porte voilà pour changer un peu des fenêtres j'aime beaucoup ce que j'ai fait ce que j'ai dessiné là il y en a déjà plusieurs qui l'ont terminé je vous montrerai je ferai une petite vidéo dans la semaine pour vous montrer bon les petits bouchons là ça va croire ça me prend de la place dans ma pochette c'est pas grave alors alors j'ai un partenariat là j'ai demandé un deuxième sac comme ça celui là j'adore pour mettre toutes mes broderies dedans mais j'en ai demandé du coup un deuxième je l'attends parce que dans dans celui là par exemple je vais mettre toutes les broderies avec un cuisnap et dans l'autre je mettrai toutes les broderies qui sont avec un tambour rond ce sera moins serré et puis ce sera mieux voilà ensuite ensuite qu'est ce que j'ai fait ah oui je l'ai laissé par là je vais aller la chercher je vais la chercher tout de suite je reviens voilà ça y est alors enfin déjà c'est un sac que j'ai eu cette semaine à la pharmacie que j'ai acheté c'était pour octobre rose voilà j'ai fait ma petite béa et du coup je m'en sers pour mettre une broderie alors déjà bon ça c'est provisoire que c'est encombrant voilà j'ai mis toutes mes perles mais je vais mettre ça dans autre chose parce que du coup j'ai commencé ma broderie celle ci que je vous ai déjà présenté c'est la broderie perlée donc elle ne se fait qu'en perles il n'y a que des perles dessus que la maison du canevas m'a offert voilà et je l'ai enfin commencé bon j'ai pas fait grand chose mais c'est assez long quand même alors je l'ai mis sur mon cuis snap rectangulaire comme ça et donc le petit aimant de sabine et voilà ce que j'ai fait je sais pas c'est c'est pas très 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 régulier mais bon c'est pas très grave façon un poisson n'est pas droit comme ça il est comme tout le monde il a des bosses bon là j'ai alors pour ce que j'ai fait là donc ici là là et cette petite partie là j'ai mis presque 40 minutes donc je ne sais pas dans combien de temps j'aurai fini mais bon après je vais prendre la main sera plus vite mais le problème c'est que vous voyez il n'y a pas de trou c'est comme une toile de peinture donc en dessous j'y vais à l'aveugle voilà un chat arrête là il court après fifi après il va se faire taper il va pleurer donc j'y vais à l'aveugle par en dessous donc c'est ça qui est un peu plus long donc je vous remonte voyez il n'y a pas du tout de trou c'est une toile qui est peinte voilà c'est tout et donc tous les petits ronds là il y a tout ce qui est les petits ronds toutes les couleurs c'est partout où je vais devoir mettre des perles pacha vient là pacha on s'en fiche qui est tout tout qui est à bonheur non c'est pas toi qui parle tout tout dehors allez viens là pacha excusez moi un petit peu d'autorité de temps en temps dodo c'est tout excusez moi bien tout tout dehors qui à boire alors c'est intéressant donc voilà partout où il ya des petits ronds il va falloir mettre une perle dans chaque rond donc là c'est des perles de taille normale on va dire voyez une petite perle de rocailles mais j'ai des perles qui sont qui font la moitié de ça ils sont tout 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 petit donc voyez qu'ils vont par exemple se mettre ici voilà là là dans les entre les grandes là donc là ça va être chaud chaud patate mais bon on y arrivera bien on va pas désespérer façon même si je mets un an pour le faire je mettrai un an pour le faire mais voilà bon c'était au niveau de des poignets c'est un petit peu dur mais après vers la fin ça allait déjà mieux mais je dis bon c'est un coup à prendre et le plus embêtant ce que je vous dis c'est qu'on doit piquer donc voilà par en dessous ici mais on pique à l'aveugle parce qu'on gardait même là il ya voyez bien il ya aucun trou et je je n'invente pas donc voilà mais bon un petit peu à la fois on y arrivera donc voilà donc ça c'est une nouvelle que j'ai mis en route cette semaine voilà je remettre mes perles dedans et là je vais essayer de chercher un un autre système alors pendant un moment je voulais mettre ça dans la boîte comme ça que j'avais eu là bas j'arrive plus à dire le nom de la boutique un panda all en bas je crois voilà et je voulais mettre les perles dans cette petite boîte là et après j'ai trouvé ça comme si j'ai trouvé que ça n'irait pas donc là je vais chercher une boîte où je pourrais mettre toutes mes perles et voilà ce sera beaucoup plus pratique genre de boîte comme ça mais avec des autres du coup là j'ai mis à tout mais tous mes marqueurs de tricot je vous montrerai tout frais je vous montrerai en vidéo j'ai mis tous les marqueurs de tricot dedans comme ça je cherche plus après là j'ai encore trois boîtes de vide donc je pense avoir des marqueurs et du coup voilà ça va elle repartira par là après ensuite qu'est ce que j'ai fait de beau ah oui elle est où non c'est pas ça si c'est ça ainsi c'est ça je vous dis que je suis fatigué je suis non je suis à jour sur ma broderie météo voilà donc là je suis à jour j'ai même fait aujourd'hui où je vous filme on est samedi j'ai déjà fait la bonne journée de dimanche j'ai regardé sur internet voilà pour la température alors il me reste à faire parce que vous voyez où est ce que je l'ai là voilà par exemple il y en a ici oui je fais des tout petits papillons comme ça pour montrer le premier jour du mois donc ils sont pas encore fait partout ça croit que je fais je le ferai entre deux c'est pas pas très très grave toutes mes perles sont mises ça c'est moi qui les rajoute et j'ai mis je mets des perles voyez au milieu de la fleur là j'ai déjà commencé à broder des autres tiges voilà donc celle là est toujours aussi agréable à faire on arrive bientôt aussi à la fin on est bientôt mi-octobre donc il y aura plus de deux mois je suis bien contente de cette broderie là aussi oh les chiens qui à boire je comprends pas que les maîtres font pas taire leur chien alors là par contre je raconte ma vie en même temps ma belle fille donc vient tout à l'heure et elle me fait t'as vu ils ont mis un velux sur le toit donc la maison juste à côté où moi monsieur est décédé ils sont je vous avais expliqué c'est en train de refaire toute la maison elle me dit t'as vu ils ont mis un velux sur le toit je fais un velux j'ai personne n'a de velux j'ai 5 on a des greniers et les greniers sont complètement étanches ils sont fermés on n'a pas de velux elle fait si ils ont mis un velux et elle a entendu parler que du coup cette maison là ils sont en train de la refaire à neuf ils ont mis un velux donc dans le grenier parce qu'ils vont faire des chambres enfin une ou des chambres dans le grenier parce qu'ils vont loger une famille nombreuse juste à côté de chez moi j'en ai peur j'en ai peur alors je comprends pas parce que ma belle fille mon fils avait mis un velux suis sur le toit et là ils viennent de nous refaire tous les toits ils vont enlever son velux en interdisant de remettre un nouveau velux donc mes petites filles sont dans le grenier les chambres sont faites dans le grenier mon fils les avait fait mais du coup ils n'ont plus de fenêtre le bailleur ne veut plus que tu remets un velux donc elle dorme dans le grenier sans velux j'ai mes voisins j'ai un voisin ici à côté sa femme va bientôt accoucher donc c'est le troisième enfant nous c'est les maisons de deux chambres il s'est fait sa chambre en bas il a mis des cloisons et tout pour pouvoir laisser les chambres pour les enfants mon voisin encore à côté pareil il ya trois trois ou quatre trois enfants non trois enfants deux chambres donc voilà il a et chez eux ben non ma belle fille mes voisins on fait rien on n'a grandit pas la maison pour les enfants voilà et là maintenant ils vont nous coller enfin ils vont me coller parce que c'est moi qui va juste à côté une famille nombreuse donc je vais voir bon là il ya encore en travaux à la maison pour l'instant mais je vais voir après comment ça va se passer parce que non on n'est pas des voisins chiant de façon vous savez comment je suis mais voilà si c'est une famille nombreuses ça va être bruyant ça va être bruyant mais sans savoir quel genre de famille ça va être donc je vais attendre pour l'instant je vais voir comment ça se passe mais si je vois que ça se passe mal on ira chez le bailleur puisque moi ça fait quatre ans que j'attends pour avoir une nouvelle maison ben je vais leur dire vous débrouillez moi je reste pas là vous me trouvez déjà que j'ai ma voisine de là qui est à moitié cinglée qui hurle le matin parce qu'on parle dans la cour ou quoi c'est bon et là maintenant on nous coller une famille alors famille nombreuse c'est combien de gosses j'adore les enfants c'est pas ça mais bon faut pas qu'ils soient trop bruyants mais bon allez je referme les parenthèses pas chance je t'ai dit ici dépêche toi là tu n'iras pas dehors les toutous ils aboient dehors il va aller dehors pour aboyer non allez 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 pépère et attend demain c'est là le bain demain on prend le bain la douche pour les toutous demain enfin aujourd'hui puisqu'on est dimanche ensuite qu'est ce que j'ai fait d'autre de beau ah ben c'est tout ouais donc je n'ai pas travaillé sur les alvéoles mon black work et je n'ai pas travaillé du tout sur mon calendrier de l'avant donc là je suis complètement en retard mais bon c'est bien ce que je disais c'est le cordonnier le plus malchaussé c'est moi qui organise le sale et je suis en retard dessus donc voilà mais bon ça va je trouve que quand même j'ai j'ai bien bossé je sais pas ce que vous en pensez si j'ai bien bossé mais voilà alors je ne l'ai pas préparé mais je vais le mettre marqué avec vous qu'est ce que je vais faire cette semaine j'espère que je n'aurai pas trop de de contrariété alors déjà le dp 3 ou 4 cases je verrai suivant le temps que j'ai j'aimerais bien faire en plus un diy dp vous savez les pics papillons pour mettre dans les plantes j'aimerais bien faire un ou deux déjà j'en ai huit je crois faire mais si je pouvais en faire un ou deux tout au moins un pas de gourmand en tricot alors en tricot on va dire mais de terminer le premier demi de le demi devant droit voilà du plus cache-cœur donc terminer cette partie là de devant voilà ensuite et bien faire 10 cm au pull à chouchou le bleu pas si vous l'entendez le chien mais il est quoi 10h30 du soir et le chien à bois à bois à bois faire 10 cm sur le pull diamant voilà et au niveau tricot c'est tout et puis la couverture la couverture j'ai marqué avancé tout au moins avancé on verra combien de jours je fais et en broderie faire ma semaine de ma broderie météo 1 c'est la dernière que je viens de vous montrer voilà ensuite alors finir le mandala ça m'étonnerait mais je vais marquer le mandala voilà si je le finis c'est bien tant mieux une broderie terminée ensuite la broderie de julia alors comme j'ai déjà fait 200 points ce mois il ya presque 200 points on verra en sachant on va faire du jour il faut que je regarde un truc ah ben non c'est bon c'est pour la semaine d'après oui le 15 on commence le salle de sabine de poussière d'étoiles donc mais ça va du coup c'est pour la semaine prochaine donc j'ai marqué la broderie météo le mandala la broderie julia la maison météo la maison météo oui va finir ma porte et les deux fenêtres là tout au moins porté fenêtre et ensuite le black work je vais toujours marqué deux alvéoles si j'en fais plus pour passer bien le calendrier de l'avant faire tout au moins mes deux casques que je devais faire cette semaine si j'arrive donc la 1 et la 2 voilà mais je pense qu'en broderie on sera bien déjà qu'est ce que j'ai encore comme mon ami c'est même puisque j'ai ça c'est quoi ah oui ma grenouille ouais je vais peut-être essayer d'avancer ma grenouille la grenouille de sabine alors la grenouille on va marquer 200 points aussi mais si j'en fais plus eh ben ce sera que du bénéfice voilà pour l'instant je marque que ça j'ai toujours mon coloriage à terminer ça je le sais en sachant que je me suis acheté aussi un nouveau livre de coloriage que je vous montrerai pareil coloriage mystère mais je vous montrerai ouais alors et une petite récap donc on je ferai le dp donc trois ou quatre cases je vais essayer de faire un diy papillon en tricot terminé le demi devant du cache coeur voilà si j'arrive à commencer l'autre moi tant mieux mais bon faire 10 cm sur le pull de chouchou ferme 10 cm sur mon pull diamant en sachant que ça peut faire plus ça ça va c'est vite quand même à tricoter donc on verra avancer ma couverture météo là je me mets pas de de nombre de deux lignes ou quoi on verra ce que j'arrive à avancer en broderie donc faire ma semaine de broderie météo de jardin privé avancer au max mon mandala le finir si je peux la broderie de julia faire 200 points le hall forest ma maison météo faire la porte et la fenêtre ce chien m'énerve ça me stresse mais alors un point mon black work ferme deux alvéoles et la grenouille faire 200 points et le calendrier de la banche et puis je voulais dit et du coup faire les cases que j'ai en retard si je peux faire les cases de cette semaine mais bon ça m'étonnerait mais on verra donc voilà le programme de la semaine en sachant que je vous dis normalement je pense pas que j'ai des rendez vous alors je me suis pris rendez vous pour mon dossier de retraite on peut même plus aller sur place et c'est gavant et j'ai pas rendez vous avant au téléphone pas rendez vous avant le mois de novembre où est ce que j'ai mis ça là alors j'ai dentiste seulement mardi mais ça va toujours très vite chez mon dentiste donc ça va et après la semaine prochaine j'ai un bon la semaine prochaine c'est rendez vous pour les vaccins au vaccin de la grippe et vaccin du co vide on fait tout en même temps comme ça on est tranquille mais ce sera la semaine prochaine le 17 donc voilà non ben normalement ça devrait être une semaine calme donc ça devrait être une semaine je vais carburé ah oui et la broderie perles j'essaierai quand même bon je le marque pas mais bon j'essaierai d'avancer un petit peu à la fois chaque semaine sur ma broderie perles mais écoutez on aime bien papoter un bon on n'a pas poté deux choses aussi qui ne sont rien à voir avec le tricot et la broderie mais on est à une heure vingt et une et quarante et deux trois quatre quarante cinq secondes voilà j'ai aussi prévu pas mal de vidéos cette semaine donc ça aussi ça prend du temps et j'ai des partenariats qui vont arriver un je voulais pas montrer ça ça vient je vous ferai une vidéo j'ai reçu une revue anglaise mais c'est pas une comme d'habitude c'est une autre et celle là j'aime un peu moins mais bon je vous la montrerai sans mieux je me mette face bureau pour vous la montrer je vous fais ça cette semaine j'ai prévu une vidéo sur le dp de chouchou donc la revue anglaise j'aime boxing à faire vous allez avoir le 12 là le déballage des box de sabine de poussière d'étoiles donc la vidéo sera en ligne 12 et je dois encore vous faire les vidéos également de mes livres fils d'art et bergère de france je vais les ai toujours pas fait et je dois monter également là elle est filmée mais faut que je vois si si c'est bien filmé la broderie perles j'ai fait un j'ai enregistré un petit peu mais il faut que j'ai pas encore visionné je vois ce que ça donne et si c'est bon jeu je ferai le montage voilà bon ça c'est les vies avec la vidéo je dois répondre à vos questions vidéo faq donc ça vous aurez la vidéo réponse normalement cette semaine quand je ne sais pas mais voilà donc beaucoup de boulot en perspective et certainement des partenariats qui vont arriver cette semaine et du coup ben quand ça arrive après il faut choisir d'autres choses mais ça ça prend beaucoup 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 de temps voilà vous ferai des journées de 72 heures des fois on me demande mais comment tu fais je ne sais pas je ne sais pas je suis alors je suis très active dans mes fauteuils parce que bon comme je me fatigue très vite quand je fais des choses debout tout ça mais c'est vrai que je suis très active à mon bureau très active dans mon fauteuil ici je brode je tricote voilà il faut que je fais toujours plein de choses donc voilà 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 bon je vais arrêter parce que la vidéo va arriver à une heure et demie de vidéo et je sais que vous aimez bien j'ai une manche qui veut se coller sur mon dépé non mais je vais ronger tout ça maintenant regarder un petit peu la télé un quart d'heure une demi heure et après tout alors ce qui est bien aujourd'hui c'est que je n'ai pas baillé pendant ma vidéo voyez je le dis et je sens que ça arrive allez je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude et j'attends tous vos commentaires et n'oubliez pas les petits pouces plein 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 de petits pouces voilà ça fait permettre de ça permet que la chaîne remontre dans les dans les recherches de youtube et ça fait connaître la chaîne voilà allez plein bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous 1